C'était la scène dans la salle de bain, un salle de bain totalement folle, avec cette baignoire en je ne sais quelle matière, je ne sais pas ce que c'est, du marbre, on dirait presque un mausolée. Appuyez sur une touche, oui, mais j'appuie sur la touche. On est d'accord qu'on avait joué... Oh, j'avais oublié que c'était chaud. Est-ce qu'on peut jouer manette, s'il vous plaît ? J'avais oublié à quel point le jeu était chaud. Bon, je ne vais pas pouvoir jouer aux manettes. Ça ne veut pas. Ça ne veut rien. Ah oui, le clavier, attends. Voilà. Paramètres. Commande. Général. C'est bon. Ah, j'avais oublié à quel point c'était stressant. Et en plus, on commence le jeu là. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ça, c'est pour sauvegarder. Ça s'ouvre. Ah, attendez. Il y a moyen de le savoir, peut-être. Oui. Objectif. Trouver et ranger les morceaux de livres de Danny. Trouver quelque chose pour forcer la porte de la salle des parents. Trouver Laura. Donner à la poupée... Il y a tellement de trucs. Trouver et remettre les pièces d'échecs manquantes. Ah, je suis d'avance. Je suis fatigué d'avance. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous vous souvenez ou pas ? Je ne sais plus. Il y avait aussi le pantin. Ok. Ah oui, et puis il y a les bougies. Sorti. Évidemment, je ne peux pas sortir. C'était là, ce tableau ? Cuisine. Je n'avais pas fait attention à ce tableau. J'ai des frissons. Le pantin. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Je ne sais plus. Je ne sais absolument plus ce qu'il faut faire. Ça va être très chaud de reprendre, là. Salle de séjour, c'est fermé. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Pardon. Le stress. Ça, ça ne sert à rien. Ah oui, il nous fallait un pied de biche ou quelque chose. Non. Ça ne veut pas. Ok. Il y a un deuxième corridor derrière. Alors. Who is the bunny girl ? Qui est la femme lapin ? Ça, on va aller voir quand même ici. Tu m'as fait peur. Je suis très stressé ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai. Il y a un bordel avec ça. Avec les bustes. Ah oui, il faut qu'on descende. C'est vrai, ça me revient. Ça a cogné. Il y a des chaînes autour de ce tableau. Attendez, on va regarder. Tondre ? Tondre ? Coupé, peut-être. Mais tondre, ça n'a pas de sens. C'est vrai que là, il faut qu'on trouve toutes les... Ok. Toutes les longues vues. Vous me faites trop flipper. Je lirai vos messages juste après. Merci, Nico. Nico. Je lirai vos messages après. Est-ce que je peux ouvrir cette histoire ? Oui. Ah, très bien. Un livre. Prends-le. Voilà. C'est la partie des livres qu'il faut qu'on... Attends, on ne l'a pas lu, ça. Examinez. Lire. Cher journal, papa a toujours été un homme volé à la mer. Il aimait l'océan presque autant que ses enfants et sa femme. Je me souviens, il nous racontait des histoires de ses voyages à moi, Danny et Laura. Nous sommes restés bouche bée pendant des heures et des heures à écouter ces histoires. Il a toujours été un homme charmant. Il n'est pas difficile d'imaginer comment il a compris maman. C'est peut-être son charme qui a provoqué l'accident. Difficile de s'en remettre, mais malheureusement, ce chose-là arrive. Quand je suis triste, je viens ici, à la cave. Tous les souvenirs, tous tes souvenirs de la marine, cher papa, me donnent l'impression que tu es toujours là, à côté de moi. Tes objets continuent à raconter des histoires. Vous me faites flipper. Me laissant fasciner comme dans le passé, tu me manques, Anna. J'irai vos messages tout à l'heure, parce que là, trop de tension. Je veux le quitter, ça. Mise à l'écart. Ok, donc en bas, on n'a pas grand-chose à faire. Oh là là là, mais les bruits me font trop peur. Allume ça et allume-le. Mais je ne peux pas. Je n'arrive pas à cibler. Le gameplay est dégueulasse. Le gameplay est dégueulasse. Ça, on l'avait lu ou pas ? Genre, je fais moins une faveur que... Je m'en fous. Des bougies, je les prends. Je vais tout de suite mettre aussi le magazine. Si j'y arrive, mais ce n'est pas vrai. Là, il faut que je mette un truc ici. Voilà. La salle de bain. Bon, ça ne sert à rien. Il ne faut pas que je reste trop dans le noir, comme ça. Ah oui, ici. J'essaie d'ouvrir, on ne sait jamais. Il y a un code, là. 39415. 39415, retenez-le pour moi, s'il vous plaît. On ne sait jamais. J'ai lu en diagonale. Merci Nirvana. Je lis vos messages après. Merci à tous pour vos... Là, il y a un piano avec... Des notes. On aura peut-être un truc à jouer. Un disque. Prends-le. Il ne veut pas. Je ne peux pas me baisser. Si. Non. Prends le disque. Ah, déc... De la lumière. Vite. Cours. Ah oui, j'étais en stress. Ça va redescendre. Ça va redescendre. On va y retourner. C'est vrai que dès que je reste trop longtemps dans le noir, on a la jauge de peur qui monte. Je vais allumer ici. Non, je ne vais pas allumer ici. Je vais vite récupérer la clé si ça veut bien. Je n'arrive pas à choper les objets. C'est bon. Le disque, je ne peux pas. On viendra. Donc, j'ai une petite clé. Le feu Q sur le mur est magnifique. Tu as mal ou tu ne peux pas te baisser. Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on puisse se baisser dans ce jeu. La clé, elle peut ouvrir quoi d'après vous ? Cette porte ? Non. J'allume là. Oui, oui, oui. Allume. Je vais crever. Non, je l'ai éteint. Quel con. Mais allume. Ça me stresse. Ce n'est pas le placard. Je reste un peu dans la lumière le temps que... Des allumettes. Il faut que je les prenne. Non, mais le lock est impossible. C'est fou, ça. C'est mal fichu. Putain, je ne suis pas bien. Vous me faites peur. Prends-le. Mais des allumettes. Ce n'est pas possible. Voilà. Le stress. L'armoire. Non, l'armoire, on ne peut rien y faire. Donc, il faut que je trouve la porte qui s'ouvre avec cette clé. Il n'y a pas d'interrogation sur le mur. Cours ! Je ne suis pas bien. Oh, mais c'est une horreur. C'est bon, je suis à la lumière. Je suis à la lumière. Je suis à la lumière. C'est atroce. Je suis tellement mal. Le jeu m'a mis tellement mal. Je vais attendre que ça redescende bien. Là, j'ai trop, 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 trop dur. En fait, vous ne voyez pas les jauges. Vous ne voyez pas les jauges de flip. Elles sont derrière moi. Là, j'ai un cœur. Et j'ai une jauge qui monte. Une jauge de peur. Donc, il faut que j'allume des bougies pour rester dans la lumière. Si j'y arrive. Mais, arrête. Et là, il y a une bougie. Je vais la prendre. J'ai envie d'éternuer. C'est terrible. Rien ne va. Mais, ce n'est pas possible. C'est trop petit. Je n'arrive pas. Vous allez me dire avec la souris. Mais, à la souris, on avait essayé la dernière fois. C'était pareil. Je galérais tout autant. Cette perte de temps est folle. Mais, je n'en peux plus. C'est stressant. Attends. Oh, je ne peux pas. Point. Point ? Ok. On cherche cette porte. Bon, putain, ça grogne. Quelle porte je peux ouvrir ? Ah, mais celle-là, attends. Là, il y a une porte. Ce n'est pas ça. Celle du fond. Ce n'est pas ça. Mais, ce n'est pas vrai. Elle ouvre bien quelque chose, cette clé. Des bougies. Il faut que je les prenne. Si ça veut. Et ça ne veut pas. Ça m'agace. Ce n'est pas possible. Mais, ce n'est pas possible. Ah, ça y est. Ça y est, je suis en stress. Le gameplay est dégueulasse. Mais, vraiment. Quand il s'agit d'être précis pour loquer un truc. Regarde le taux d'objectif. Ça te dira peut-être où tu peux utiliser la clé. Pas faux. Pas con. On va regarder. Je ne peux pas m'avancer. Ah, c'est bon. Je ne peux pas m'avancer plus. C'est bon, je les ai. Allez, prends-la. C'est le pire truc, c'est ça. C'est de prendre des bougies. Je n'en peux plus. Et là, je vais juste prendre une boîte d'allumettes. Et ça va prendre 4 heures. Voilà, c'est bon. Alors, oui. On va regarder les objectifs. Très bonne idée. Trouver, ta ta ta. Jouer les notes du piano dans le bon ordre. Trouver et ranger la logea, la norniette dans les sous-sols. Trouver et placer le buste. Les bustes, ouais. Votre les aiguilles de l'ours en plus. Je ne sais même pas où il est. Trouver et remettait les pièces d'échec manquantes. Donner à la poupée quelque chose en retour. Trouver l'aura. Il y a eu quelque chose en vert qui vient d'éclater. Trouver quelque chose pour forcer la porte de la salle des parents. Trouver et ranger les morceaux du livre de Dany. Ok, il faut fouiller pour le moment. On avait accès à un coffre. Où est-ce qu'il est ? Je ne sais plus. Je sens que c'était par là. Absolument pas. Hello Gus. J'imagine que tu as parlé du contrôleur aérien fantôme en début de live. Je rattraperai en replay. J'espère que tu vas bien en tout cas. Ouais, j'en ai un peu parlé. Je vais récupérer ces bougies. Je ne vois pas où est-ce que cette clé va. Oh, je me suis régalé là sur la prise de bougie. Ça s'est très bien passé. Ça fait plaisir. Hein, petit bruit. Ah peut-être... Ah non, il n'y a pas de porte. Il ne faut pas que je donne une clé à lui. Mettez. Mettez quoi ? Je ne sais plus ce qu'il faut lui donner à la poupée. Alors. Quelque chose en retour. Qu'est-ce qu'il veut ? Bon, on va refaire le tour. En essayant de trouver l'endroit. Ici, peut-être. Non, il n'y avait pas de porte en bas, on est d'accord. On va monter dans le noir total. Dans quelques secondes, ça va être très tendu. Ok, donc ce n'est pas là. Je ne vois pas. Pense à mettre des bougies quand il te revient trop de la zone safe. Oui. L'unique objectif de ce jeu, c'est de trouver des bougies. Non, non, pas vraiment, mais ça fait partie des trucs à faire. Et si on est d'accord ? Ah, c'est le sac, il est là. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Alors, déjà, je vais récupérer ce qui est ici, si ça veut bien. Et on va faire le tri dans nos affaires. VHS, disque vinyle. Déplacer. Qu'est-ce qu'il dit sur la clé ? Une petite clé sur le plaques sonnettique, il est écrit 0.2. Ok. Ça, c'est quoi ? Des bougies. Un portrait de famille coûteux. Pour le moment, je le range. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. VHS, je le range. Non, ça, je garde. Je fais de la place dans mon inventaire. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il me fait ? Ok. Non, non, ça, je garde. C'est ça que je veux bouger. Voilà. Et ça. C'est la clé du coffre 2 au sous-sol. Un coffre au sous-sol. Je récupère, dès que je peux, des bougies. C'est vraiment vital. Ah, je ne peux pas plus. Pourquoi ? Je suis blindé. Ah, il y a quelque chose là. Regarde la lumière, reviens, 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 reviens. On n'avance pas, là. Ah, mais ce n'était pas la clé de ça, plutôt. Non. Bon, je ne sais pas, là, je ne sais pas du tout. Je suis bloqué. La clé avec le numéro 2, c'est sûrement pour la boîte numéro 2, en bas. Ah, ok, on va aller voir. Je descends. Bon, je vais lui mettre quelque chose en bas, parce que là, ça risque d'être tendu. Il ne veut pas. Est-ce que je n'ai pas déposé les trucs dans le sac ? Je n'ai peut-être plus de bougies sur moi. Ça craint. Où est la sortie ? Je crois que j'ai lâché mes affaires comme un gros con. Excusez-moi, je m'insulte. Mais parce que là, je mérite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que le jeu a buggé. Je crois que le jeu a buggé. Regardez, je ne peux interagir avec rien. Ah, je peux me baisser. Comment j'ai fait ? C'est B, ok. Non, je ne peux rien faire. Je ne peux plus poser de bougies. Je ne peux plus rien faire. C'est la merde. Qu'est-ce que je fais ? Tu as cassé le jeu. Je crois que le jeu est cassé de base. J'y suis pour rien. Pourtant, j'ai des bougies sur moi. Oh, on est mal. Est-ce que je fais quoi ? On va le recharger. On fait ça ? On fait ça. Ah, ça craint. Ah, Cam se dit à temps. Trop tard. Bonsoir, Alex. Je vais récupérer ça, si ça veut. Comme toujours, c'est compliqué. Allez. Il y a encore des bougies, là. Je m'excuse. Je les prends. C'est chiant, je sais, mais... Ah, c'est relou. Je n'arrive pas à... Il n'y a pas assez de précision. Ah, c'est bon. Je vais prendre plus mon temps. Alors, on va descendre ici. C'était la salle de stockage. Ah, mais non, je ne peux pas ouvrir. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ça ne marche toujours pas. Je suis dégoûté. Ça y est, le jeu est hanté, vraiment. C'est flippant. What ? C'est bon, c'est revenu. En fait, ce n'était rien. Il fallait juste que j'enlève les paramètres. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, désolé. Bon, alors, c'était là. On avait trouvé un bouquin. Je ne sais plus où. Donc, c'est là qu'il faut commettre la clé. Oui, mais il faut retourner la chercher. Le livre était là. Ok. Donc, là, on a un sac. Très bien. Je vais en profiter tout de suite pour ranger le matériel. On va essayer de travailler proprement. Je trouve le jeu extrêmement stressant. Ok. On ne pouvait pas l'ouvrir. On est d'accord. Je remonte. J'ai des frissons. Bonsoir, Will. Merci beaucoup pour le sub. J'installe le bouquin ici. Je suis toujours dans la lumière. Tout va bien. Où est-ce qu'on avait trouvé la clé ? Où j'y, je prends. Maintenant que je sais me baisser. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les contrôles tout à l'heure. Il fallait les réinitialiser en retournant dans les paramètres. On va faire tout doucement avec le stick. Ah, si ça veut. Ah, j'étais presque. Ça ne veut pas. Ça ne veut vraiment pas. C'est bon. Il me semble que c'était là en bas. Enfin là en bas. Ici. Ici, il y avait une clé. Pas du tout. C'est le vinyle. Je le prends. Ça, je ne peux pas ouvrir. Un buste. Ça, c'est très bien. Là, la clé. Je l'ai. Ok. Je sors. Donc, les bustes. Ah ! Bordel de merde ! J'ai rien compris. Pardon, je suis grossier. Oh, je suis stressé. Ça m'a mis mal. Clé, c'est dans la pièce fuck you. On verra après. Ça m'a mis tellement mal ce qui vient de se passer. Ça recommence. Je ne peux plus. Je ne peux plus rien faire. À croire que... Enfin. J'ai bien un buste. Oh, c'est chiant, là. Je vais allumer. Je vais voir si je peux allumer une bougie. Absolument pas. Mais ce n'est pas possible. Il y a du bruit. Et là, c'est revenu. Il y a un bug. Alors, est-ce que c'est le fantôme du jeu qui réussit à faire bugger ma manette ? Ce serait balèze que les mecs du jeu aient fait ça. On en a deux. Ok. Alors, maintenant. Je l'ai mis ici. Le fantôme possède ta manette. Mais ce serait... En fait, pourquoi pas ? Peut-être que les programmeurs ont... Ça, c'est bien. C'est pour sauvegarder. Il me l'a faux. Prends-la. Mais on ne peut plus. Voilà. Peut-être que les programmeurs du jeu ont pensé à ça. Oui, donc, non. La clé, on a dit le coffre en bas. Attendez, je vais allumer là. Parce que je suis stressé. Ah oui, oui. Il faut que je reste près de la lumière. Coffre en bas, c'était où ? Je ne sais plus. Au sous-sol. Il n'y a pas de sous-sol ici. Attendez, j'attends. Vous ne voyez pas mes jauges, mais j'attends d'avoir repris du poil de la bête. Ok. Exact ! Qu'est-ce qu'on a dedans ? Pince. Pinceur. Je pense que c'est des pinces. Putain, il est là le con ! Pardon, je suis très grossier ! Mais qu'est-ce que je deviens grossier quand j'ai peur ? Heureusement que ça ne m'arrive pas trop dans les... En même temps, ce n'est pas aussi violent dans les lieux possiblement... Ce n'est pas aussi violent. Mais là... Donc, attendez. La pince, c'est pour qui ? Ce n'est pas pour enlever ce truc-là ? On va essayer. Non. Je vais regarder ce que j'ai trouvé, en fait. Ça se trouve, ce n'est pas du tout une pince. Je ne sais pas ce qu'ils appellent pince. Mais si ! On avait vu un tableau avec des chaînes. Je me demande si ce n'est pas en bas. On va voir. Si. Il fallait que je tonde. Il fallait couper, en fait. Ils ont traduit par tondre. Il a des yeux rouges. Prendre. Ah, c'est le buste 2, ça ! C'est un tableau. Ça n'a rien à voir. Bon, ce n'est pas grave. A priori, c'est le buste 2. Je ne pense pas. Non, rien à voir, rien à voir. Un tableau. Je ne sais pas où ça va. Ah, peut-être que c'est le tableau qu'il faut donner au pantin. Il faut juste le retrouver. Je crois qu'il est là, à gauche. Ah, mais attendez, regardez. On voit des traces sur le mur. Vous me l'aviez peut-être fait remarquer la semaine dernière. Enfin, il y a 15 jours. Il y a des traces sur le mur. Peut-être qu'on peut bouger l'armoire. On va déjà aller voir le pantin. En même temps, il n'est pas censé être là puisque... Je pense qu'il ne va plus être là. Il est toujours là. Je vais allumer. Bonjour. Est-ce que c'est ça que tu veux ? Ce n'est pas ça. On s'en fout du tableau. Mais c'est dingue quand même. On va relire nos objectifs. Trouver et ranger les morceaux de livres. Bon, je fais de mon mieux. Trouver quelque chose pour forcer la porte de la salle des parents. Trouver. Laura. À mon avis, la pince doit être pour l'ourson dans la salle de bain. Allons voir. J'allume un peu. Regardez, je trouve une bouche des bougies juste là. Ah oui ! Je crois que je ne peux pas m'approcher. Oh putain ! Il y a quelqu'un dehors, tout nu. Qui glisse sur les fenêtres. C'est une note de quoi. Bonjour nounours. Alors, on va le tondre. Ça y est, tu es libre. Tu peux partir. Je m'attends à ce qu'il se passe des choses horribles à tout moment. Ah, mais peut-être pouvoir prendre l'ours. Ah oui, il faut que je retire toutes ces... Oh, mais non. Il faut que je réussisse à lui retirer... Toutes les petites épingles qu'il a sur lui. Avec ce gameplay... Complètement moisi. Ah putain. On n'est pas rendu. C'est chaud. Bon. Hop. Et de une. Peut-être qu'il faudrait que je règle la sensibilité dans les paramètres, je ne sais pas. Je m'en sors. Oh, ça va être pénible. Ah, ça va être pénible. Plus qu'une. Qu'est-ce qui va se passer ? Quoi ? Elle revienne. Ah non, c'est bon. Attendez, où j'en suis de ma lumière, là ? La bougie, ça va. Je vais lui mettre celle-là en plus. Mais non, mais... Je l'ai cramé pour rien. Il y en a deux, là. Je les prends. On va recommencer le nom. Il y a peut-être un timing. Il faut peut-être faire vite. Alors, on est reparti. Ah, il faut être zen. Oh, putain, je l'avais lu. Je m'en fous. Mais si ça me repropose une autre fois, je rache-quitte le jeu. Mais allez ! Mais ce n'est pas vrai ! Il faut faire vite. L'ordre est marqué sur un tableau. Il y a un ordre ! Genre oreille, œil droit, œil gauche, nez, cœur. Ah, il faut peut-être finir par le cœur. Plus. Je retente. C'est infernal. Non, ce n'est pas ça ! Mais merde ! C'est marqué sur un tableau. Lequel ? Alors, sauvegarde. Gus, va-t-il sauvegarder le temps ? Sauvegarder le temps. Je vais faire une petite save, effectivement. Il doit avoir deux cassettes. Je vais prendre celle-là, déjà. On va vérifier. J'ai deux cassettes. J'en prends une. J'utilise. Voilà. Au sous-sol. T'as vu un tableau au sous-sol ? Allons-y. Ah, oui, effectivement. Bien vu. Bien vu. Ça nous aide. Alors. Examinez. C'est une représentation anatomique. De la technique d'acupuncture. Ça ressemble à un traitement alternatif du cancer. Les aiguilles doivent être placées et retirées. Dans le même ordre. Oeil droit, oeil gauche, nephron, bas droit. Faites une capture d'écran, s'il vous plaît. Pour moi. Oh non. Il faut que je note. Je vais faire une photo. Vous êtes forts. Je n'avais pas pensé à ça, moi. J'ai vu une photo. Je n'ai même pas fait attention qu'on avait devant nous une paire de seins. Magnifique photo. Voilà. Je l'ai sous les yeux. Comme ça, au moins. Oeil droit, oeil gauche. On retourne voir notre amie. On devrait s'en sortir. Elle a un téton plus haut que l'autre. Non. Ah oui. Mais c'est normal. C'est normal. C'est vrai. En vrai, je crois que c'est naturellement comme ça. de ce que je sais. On croit savoir, en tout cas. Alors. Ok. On va. On va retourner voir nos ours. Dans la salle de bain. On va remettre de la bougie. Pour être tranquille. On va l'allumer. Alors, on a dit. Oeil droit. Oeil gauche. Nez. Front. Bras droit. On va se laisser distraire. Bras droit. Bras gauche. Jambes droite. Ah mais. Droite à lui. Ah je crois que je me suis chié. Bon c'est pas grave. On refera. C'est à lui. Sa jambe à lui. Droite à lui. Pas la. Moi je fais. Je fais en fonction de ce que je vois. Je crois depuis tout à l'heure. J'ai foiré. Ça va pas marcher. Ah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Allez. Hop. Ensuite. Cœur. Et on finit par l'oreille. Évidemment. Mais oui c'est pas ça. Alors. Oeil droit. Donc c'est ça son oeil droit. Oeil gauche. C'est lui. Nez. Là on va se passer 4 heures sur un ours. Front. Bras droit. Donc c'est ça son bras droit. Bras gauche. C'est ça. Jambes droites. C'est ça. Allez. Mais non. Mais j'en ai marre. Voilà. Jambes gauche. Cœur. Oreille. Attention. Qu'est-ce qui va se passer ? Objectif mis à jour. On ira voir ça. Est-ce que je peux prendre les aiguilles ? Absolument pas. Je peux ouvrir le placard en dessous du... Ah il y a un livre. Une clé. Ah je peux pas m'en saisir une nouvelle fois. Ça recommence. On a le bug. C'est pas possible. Ça m'oblige à faire cette manipulation. À chaque fois. Normalement ça devrait remarcher. Exact. C'est fou hein. Il faut que je note la liste. Notons les listes des bugs pour aller se plaindre après auprès des développeurs. Donc. On va mettre le livre tout de suite dans la... Voilà. On va regarder les objectifs mis à jour. Pour savoir... Je reste dans la lumière. Pour savoir où on en est. Le bug du téton déjà. Maintenant que t'as fait l'ours. Fais la... Fais une save au cas... Ah non 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 non. Les cassettes sont rares. Regarde j'en ai même plus. Pourquoi j'en ai plus ? Je crois que j'ai fait une double save à la... Mais quel boulet. Bon c'est pas grave. Alors. Trouvez et ranger les morceaux. Trouvez quelque chose pour forcer la peur de la salle des parents. Trouvez Laura. Donnez à la poupée quelque chose en retour. Trouvez et remettez les pièces d'échec manquantes. Trouvez et placez les buses dans la salle de stockage. Trouvez et ranger la... On est dans... Jouez les notes du piano dans ce... Bon non. Mais on sait pas encore les notes. Alors c'est quoi cette clé ? Petite clé pour la table de chevet. Pour une table de chevet dans le bureau. Le bureau je crois qu'on n'y a pas accès encore. Le bureau je crois qu'il est là. Non c'est le séjour. Ah là il y a une save. On va la prendre. Pour tout à l'heure. Où est le bureau ? C'est en bas ? Le bus que tu avais trouvé tu l'as déposé ? Et j'ai essayé. C'est pas un buste. C'est un tableau. Ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi ils appellent ça un buste. Regarde j'ai essayé. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est pas ici le bureau ? Alors. C'est ça que j'ai trouvé. Un portrait de famille coûteux. L'autre qui était dans le placard dont tu te plantes. Je crois qu'il l'est mis. Regarde. J'en avais trouvé deux. J'en avais trouvé qu'un. J'en ai mis un deuxième. Il y est là. C'est lui. Il a été posé. Donne le nounours à la poupée. Ah mais oui. Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais c'était une très bonne idée. Ah le bureau c'est là. Non c'est pas là. J'ai essayé de prendre ces bougies. Ça. Toi je ne sais pas quoi te donner Pantin. Vraiment c'est un problème. Le CD tu peux maintenant. Je ne sais pas. On peut-on passer derrière l'escalier au sous-sol ? Non mais là il ne faut pas non plus chercher des trucs trop compliqués. Ah oui on avait vu que ça. Ah oui mais non. Mais j'imagine que ça va bouger quand on va réussir à mettre tous les livres. Parce que je ne peux pas la pousser en fait. C'est stressant. En fait le fait de devoir chercher les trucs dans un environnement comme ça effrayant. C'est très très chaud je trouve. Très stressant. Des pièces de déchets qu'on n'en a pas trouvé d'autres. Ce n'est pas ici le bureau peut-être ? Non attendez il faut que j'allume. Il n'y a pas moyen d'allumer ici là. Il y a ce code aussi là 39415. Le bruit est bizarre ici quand on marche. Bon bien écoutez là je bloque. Alors. Dit le tableau du vieux ne va pas au mur là où il y a le point d'interrogation devant la chambre de Laura. Bonne idée Kams. On va aller voir. Non. On ne propose pas de moins d'interrogation. Il y a du stock de bougies là je prends. Oh une pièce d'échec. Incroyable. Ah mais il faut que je fouille mieux. Ça se trouve on est passé. Je suis passé à côté d'éléments. J'ai dit on. Vous y êtes pour rien. Je suis passé à côté d'éléments importants. Et là on n'est jamais pu y rentrer là dedans. Pièce d'échec. On va la poser tout de suite. On ne sait jamais. Ça peut peut-être être la dernière. Ça m'étonnerait. J'en profite je récupère tout ce que je trouve. Allez. Merci. Les tableaux font vraiment flipper. C'est bon. Je crois que j'ai mis toutes les pièces d'échec. Et donc. Ah on peut ouvrir le placard qui est en dessous. Un buste. Pièce d'échec c'est fait. Les bustes c'est là bas. On sauvegardera après. Allez. Deux, trois. Je vais faire une save tout de suite. Je pense que c'est bon. On a sauvegardé. J'ai faim. Le jeu m'a donné la dalle. C'est bizarre. C'est la peur. Les frissons tout ça. Ah j'ai envie de manger une glace. Non j'arrête. Mais quand même. Glace là. Alors. En train de bouffer du chocolat. Mais non. Le dernier buste c'est au grenier. Ok. On ne peut pas y aller pour le moment. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Trouver et ranger les morceaux de livres d'Annie. Trouver quelque chose. Alors attendez. Jouer les notes du piano dans le bon ordre. Trouver et ranger la lorgne dans l'un. Trouver et placer les bustes. Donner à la poupée quelque chose en retour. Il faut trouver ou mettre ce tableau là. Le tableau du monsieur. Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas où il peut aller. Est-ce que le code c'est pour le piano ? Je ne pense pas. Parce que ce n'est pas évident à remettre en note de musique. C'est ça le problème. Ah le bureau est là. Attendez. Effectivement. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre le tableau du gars ici ? Est-ce qu'on peut l'examiner ? Examinez. Je ne sais pas ce que je suis en train de regarder. Mais on peut zoomer ça. On ne peut pas examiner plus que ça. Reviens la lumière. Alors. Rotation. Je n'ai pas réussi à rotationner. Tu es collé au tableau. Ah. On va se mettre comme ça. On va réessayer. D'observer ce tableau. Oh mon dieu. Ça ne m'avance pas trop. C'est classe. C'est bien fait. Oui. J'arrive. Mais ça ne sert à rien. Alors. On ne peut pas dézoomer. Énerver les petits jeux. Non, on ne peut pas. Essayer d'enlever les pics du tableau. Comment ça ? Essayer d'enlever les pics du tableau. Je vois que Jambon est là. Salut Jambon. C'est dans les pics du tableau de la dame à poils au sous-sol. Mais c'est des dessins. Me semble-t-il. Ce n'est pas ici. Alors attendez. Bien regarder les murs. Si on ne peut pas un endroit où un tableau pourrait être mis. C'est quoi ça ? Il semble que ce serait dangereux de le casser. Mais je veux bien moi. Mais je ne peux pas. Bien le casser le truc. Et ça, ça va s'ouvrir quand on aura le quatrième buste. Descendons. Non, les aiguilles c'est des dessins sur la dame. Ça ne va pas être possible. Alors. Je suis sur le chat. Merci à Gégé Lapinou. Merci à Assis. Aussi. Merci pour les 100 bits. Il est charté ce sondage. Gus s'est déjà excusé d'être grossier tout à l'heure. Gus s'excuse d'être grossier. Eh oui, je me suis excusé. On ne peut rien faire de plus. Est-ce que je n'ai pas un objet de côté qui pourrait servir ? J'ai des vinyles, des cassettes vidéo qui ne servent à rien. C'est trop calme. Alors. Et sur le mur. C'est écrit « Fuck you » pour le tableau. Non, j'ai essayé. Ça ne marche pas. Non, on ne peut pas se faufiler sur les côtés. Ah si. Mais ça ne sert à rien. Attendez. Ce tableau. Non. Retourne à la lumière. Ce tableau là. C'est le même. Mais en vieux. On est d'accord ? Je vais essayer de refermer la porte. Ça se trouve, il faut le mettre en face. Jean, il faut le poser là. Mais, ferme-toi. Voilà. Regardez. C'est chaud. Tu as un autre portrait dans le sac. Celui-là, je ne peux pas le prendre. C'est stressant. J'ai un autre portrait dans le sac. Et effectivement. Portrait de Danny. On va l'observer. On ne peut pas. Pourquoi je peux observer celui-là ? Je veux buguer. Je ne peux plus rien faire. Mais ce n'est pas vrai. Oh, on est dans la merde. Oh, je n'en peux plus. Mais non. Attends, si. C'est bon. C'est bon. Autant pour moi. Alors lui, on peut l'examiner. On ne peut plus l'examiner. Attendez. Je vais refaire. Ah oui, non. C'est qu'il faut... Pardon. Autant pour moi. J'ai compris. J'ai compris. C'est que j'étais dans l'inventaire du sac. Là, je devrais pouvoir le faire. On va essayer de l'examiner. Examinez. C'est bon. Donc, rotation. Pas mal. On dirait Clément Fraise. Mais je ne vois pas à quoi ça sert. Mais ça, c'est clairement, pour moi, le même que lui. Mais en plus vieux. Regarde le tableau, Gus. Tu as vu ? Quoi ? Quoi fait ce corp ? Qu'est-ce que je suis censé voir ? Non, je n'ai pas vu. Mais vite. Ça sent les photos générées par IA. Non. Peut-être. Peut-être. Rien, c'était pour le troll. Désolé. Oh, salaud. Bon, ici, je ne vois pas de tableau qu'on pourrait poser quelque part. Ah, je bloque. Il va falloir trouver. Prendre. Examinez. Mais quoi ça sert de prendre ces tableaux ? C'est ça que je ne comprends pas. C'est chaud. On va retourner voir le nabo, là. Parce que là aussi, on a un portrait. Ah, mais on peut le prendre aussi. Il faut prendre tous les tableaux, en fait. Ça n'a aucun sens. Il va falloir trouver des solus. Et s'il fait prendre celui dans les escaliers ? Non, on ne peut pas. Il n'y avait pas de proposition. Étonnamment, on ne peut pas prendre celui qui est dans les escaliers. Ah, il y a une cassette, là. On pourra faire. Pas l'inventaire. Oh, putain. Plus de place dans l'inventaire. Est-ce que tu veux un tableau ? Non. Ok. Le coup, les tableaux, ça ne sert à rien. Alors, on va être obligé de faire de la place. Je bloque sur le tableau, mais il y a certainement autre chose à faire. Je vais m'aller chercher la cassette. Je me sens que je vais lui donner un verre. La pince sert à quoi ? On a coupé des chaînes, mais pas à grand-chose de plus. Je ne sais pas. Là, je suis bloqué. Il n'y a pas un truc à faire avec cette horloge ? Quel con. Chaque fois que j'éteins, j'appuie trop vite. On va bien relire tout ce qu'il y a écrit sur les murs. Il y a pas mal d'indications ici. Donc, on a le feu queue là. Ça, je ne peux pas y toucher. Où is the bunny girl ? Je ne sais pas. Il y a toujours ce code. Mais je ne vois pas où on peut rentrer un code. Il n'y a pas de chiffres. On est d'accord. Je ne sais pas. Je suis bloqué. Je vais lire vos messages. Essaye de monter au grenier. Mais je ne peux pas. Tout est fermé. Je ne peux absolument pas. Et c'est le code du tableau sur les touches du piano. Mais non, je ne vois pas en quoi tu veux que je l'ai... Alors, je ne sais pas. Regarde. 3, 9, 4, 1, 5. Alors, si je fais 3, ça serait... 3. 9. 4. 4. 1. C'est chaud. 1, 2, 3, 5. Si je fais le code, c'est ça. Mais c'est 3, 9, 4, 1, 5. Non, ça n'a rien donné. Je ne sais pas. Regarde le petit meuble en dessous du cadre du code. C'est le meuble qui va s'ouvrir à partir du moment où j'aurai utilisé le code. Premier jumeau. Il y a un numéro dans les preuves. 3, 9, 4, 5. Il y a peut-être un autre tableau similaire avec un code quelque part. Ah mais là, ce n'est pas le même. On ne peut plus de cette maison. Quelque part, on a un vrai sentiment de faire une enquête. C'est pour ouvrir le coffre du sous-sol, le code. Il y a un coffre au sous-sol. Un endroit dans un endroit où on n'a pas été. Je vais retourner voir au sous-sol, mais je n'ai pas vu de coffre. Ça, c'est un coffre ? Non. Je ne vois pas de quel coffre tu parles. Alors, et tu ne peux pas mettre le tableau de la fille à côté du clown ? Non. Regarde, dans les petits placards, il y a des livres. Dans les petits placards. Encore faut-il que les petits placards s'ouvrent. Il n'y a rien du côté du pantin. Je n'ai rien vu. Ça, c'est fermé. Ça, ça ne s'ouvre pas. Ah, c'est casse-pied. Et en même temps, tu vois, le jeu, je le trouve un peu pénible et il m'intrigue. Alors, 39, 40, 115, c'est le nombre de bougies que tu auras récupérées à la fin du jeu. Sûrement. Merde, merde, merde. Où est la lumière ? Alors, observons un peu mieux les lieux. Il y a cet enceint aussi, là, toujours. Enfin, ce n'est pas un enceint, c'est une cigarette, en fait. C'est une cigarette, là, qui se consume. Ben, je ne sais pas. Là, je sèche totalement sur le jeu. Il y a sûrement un truc à voir avec les tomes. Je ne vois pas pourquoi tu veux récupérer ça en faisant. Ben, je ne sais pas. C'est comme les disques, comme les... Il y a plein de choses qu'on récupère depuis le début du jeu, mais qui n'ont pas d'utilité à proprement parler, en tout cas pour le moment. Je vais regarder un peu autour de moi mieux, mais là, je ne vois pas. Je vais mieux regarder la cuisine. C'est vrai que la cuisine, on ne s'est pas tellement attardé. Alors. Bon, ben, il y a des bougies. Ça, c'est cool, mais... Ça ne nous fait pas avancer. Il faut placer les tableaux au-dessous des cordes au sous-sol, non ? Je ne sais pas. On va aller voir. Mais là, on bloque. Alors, les cordes. Là. Je ne pense pas. C'est du décor, ça. Place la bonbonne de gaz dans les bras de Slapy. Où est-ce qu'on l'a vue, cette bonbonne ? Effectivement, ça me parle. Elle est là-haut, non ? Elle est où ? Où est-ce qu'on l'a vue, cette bonbonne ? Allume quelque chose. Ah ! Putain ! Allume quelque chose, là, parce que je suis mal. Alors, où est-ce qu'on a vu les bonbonnes de gaz ? Je ne sais plus. On s'est dû passer devant. Attends, s'il te plaît, tu peux bien regarder la femme au-dessus du sol. Il y a les piques, je suis sûr qu'ils peuvent s'enlever. Oh, si tu veux. Mais je te promets qu'on ne peut pas les enlever, les piques, sur la femme, en bas. C'est du dessin. Ah, mais ce n'est pas là. C'est bizarre, ce tableau. La bonbonne de gaz, elle n'est pas là ? Elle est peut-être en bas. Je ne sais plus où je l'ai vue. C'est une boutade, la bonbonne. Ah oui, d'accord, mais arrêtez. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Tu m'as dit quoi ? Oui, alors, les trucs peuvent s'enlever. Non, je ne peux pas. Je peux juste l'examiner, mais je ne peux pas enlever les piques. Sur 100%. Le tableau bouge. Non, voilà, j'arrête de vous lire, vous me dites des bêtises. Allez, on va regarder les objectifs. Ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, trouver et ranger les morceaux de livres. Bon, ça, il faut les trouver. Trouver quelque chose pour forcer la porte de la salle des parents. Trouver l'aura. Donner à la poupée quelque chose en retour. Trouver et placer les bus dans la salle de stockage. Trouver et ranger les morceaux dans le sous-sol. Jouer les notes de piano dans le bon ordre. Les notes de piano dans le bon ordre. Peut-être un truc que je n'ai pas lu. J'ai flippé. On va retourner voir. Attendez, je réfléchis. L'histoire de la poupée du mannequin. Je ne sais pas comment on appelle ça, du truc. Je n'en peux plus. Ah, voilà. Il y a peut-être une indication à côté. Il y a un texte. On va le lire. Alors, examinez. Qu'est-ce que ça nous dit ? Après l'accident, cette poupée est devenue ma meilleure amie. J'admets que c'est un petit... On n'a rien sans rien. Souviens-toi de ça. Tout le monde veut quelque chose en retour. Les poupées aussi. Sois généreux, Georges. Il veut de l'argent. Je n'en ai pas. Peut-être jouer 5, 514, 93... C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai essayé de jouer, mais jouer des chiffres en me basant sur le fait que la première note, c'était le 1. J'ai essayé de faire quelque chose dans ce sens, mais ça n'a rien donné. Je pense que ça va être une perte de temps. Bon, écoutez, je ne sais pas. Moi, là, je bloque. Ça m'ennuie de faire le tour comme ça, 20 fois, sans arrêt. Bon, je vais quand même ramasser ça. Je commence à devenir un peu meilleur en termes de bougies. Mais à un moment, je ne vais pas pouvoir continuer à tourner en rond comme ça. Ça va être très pénible. Ça se trouve, c'est évident et je ne vois pas le truc. Alors, on va faire le tour de la pièce. On va faire le tour. Allez, je fais le tour. Je viens finir par trouver quelque chose. Ça nous dit quoi ? Alors, important. N'oubliez pas de lui faire des piqûres tous les soirs, 23h. Elle a peur des aigus et ne peut pas faire elle-même la dernière fois. Soyez doux. Je sais qu'elle est là. Maintenant, je suis en retard. Je t'aime. Ah non, ça, ça n'apportera rien. Essaye de lui donner un verre au pantin. Sa main est en forme de verre. Il retourne voir la chambre de Laura. Il y a peut-être un truc qui t'a échappé. Tu t'y es pas trop attardé. Bah, j'y suis. Mais je ne vois pas du tout. Une canette. Il veut une boisson énergétique. Sur le lit, il n'y a rien. Sa chambre est moche. Vraiment. Ce tableau est bizarre. Bonsoir, Loloidol. Merci beaucoup pour le sub. Désolé de galérer autant. Mais là, je n'avance pas. Vraiment, c'est chaud. Je vais refaire le tour vraiment à fond. Peut-être que je vais d'un coup avoir une illumination. Je récolte des bougies. C'est tout ce que je fais finalement pour le moment. Ok, là. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas redescendre encore 20 fois. Je ne sais pas. Là, je n'ai pas l'idée. Je bloque. Je ne sais pas quoi dire, quoi faire. L'ours. Tableau au-dessus de l'ours. Aucun intérêt. L'ours, aucune interaction possible. Les aiguilles, je ne peux pas les prendre. Dans la baignoire. Bon, il y a un mot. On va regarder. Il faut examiner. Le message. Alors, où es-tu allé ? Si tu trouves ce mot avant que je le trouve, tu sais où je suis. Parce qu'il faut trouver l'aura. C'est vrai, Georges. Où es-tu allé ? Après que la lumière se soit éteinte, tu as disparu. Je ne veux pas jouer à cache-cache si tu ne viens pas me chercher. Je vais aller voir si tu es dans la cave. Je n'arrête pas d'appeler, mais tu ne me réponds pas. Et déjà, j'ai déjà fait le tour de la maison. Si tu trouves ce mot avant que je ne te trouve, tu sais où je suis. Donc, à la cave. Elle est censée être à la cave. On va retourner à la cave. Puisqu'on nous a demandé de retrouver l'aura. Ça fait partie des objectifs. Mais on y était à la cave. On ne l'a pas vue en bas. À aucun moment. Donc, la cave, elle est là. Je ne vais pas examiner la clé. Oui, on va refaire le tour aussi de ce qu'on a dans nos mains. Alors. Je ne sais pas si cette voie a une importance. Ok. Je ne sais pas. Examine la clé. Rotation. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Je n'arrive pas à voir. Une petite clé pour une table de chevet dans le bureau. Oui, mais il faut accéder au bureau. On n'y a pas accès pour le moment. Attends, mais j'ai trouvé. Il faut rentrer le code en ordre sur un digicode. Merci. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de digicode dans cet endroit. Je n'en ai pas vu. Et pourtant, on a bien fait le tour. Une note du piano. On n'a trouvé aucune info. Attendez. On va retourner au piano. C'est où, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je me perds. Je vais allumer ici. Et là. Et oui, parce que c'est lié au piano. T'as raison. On va regarder ce qui est écrit ici. Alors, ce jour-là, déni-moi, nous avons découvert la vraie terreur comme ça m'entraîne. Je ne peux pas réussir avec quelques jours qui ont pris des gens. Je ne sais pas s'il se code un lien avec le piano. Mais c'est vrai que ça pourrait être lié. C'est vrai, mais le moment où le truc va se décoincer, ça va être fou. Je ne sais pas pourquoi je coince là, comme ça. Le piano, le piano. Qu'est-ce qu'il faudrait jouer au piano ? Moi, je veux bien jouer 20 000 trucs, mais ce sera du pif. Ça ne sert à rien. Le code est à rentrer sur le digicode. Ok, 100% sûr. Il faut qu'il lise. T'as ouvert le meuble. Non, 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 ce n'est pas ça. Quelqu'un a dit que la clé de l'ours ouvre l'armoire sous le tableau. Non, mais non. Ah, mais si ! Mais what ? Ça a ouvert à droite. On a l'acrobar. Oh, purée. On va pouvoir débloquer des portes. Bah, celle-là, déjà. Bureau. Mais. Mais quoi ? Mais ça nous ramène ici. Ça n'a aucun sens. Ah, mais c'est ça. C'était là, le bureau. D'accord, mais je n'avais pas compris. Ça ne ressemble tellement pas à un bureau. C'est une salle de piano. Il n'y a pas de bureau. Ok, d'accord. On tourne en rond depuis tout à l'heure, alors qu'on a déjà accès au bureau. Ok. Bon, alors. Bon, par contre, on va pouvoir... Bon, bah très bien, on avance. C'est bon. On va y arriver. Il faut juste que je sois allumé ça. Voilà. Punaise. Alors, il y a une planche au meuble à côté du piano. C'est vrai, tu as raison. On va tout de suite s'en occuper. Donc, on va passer par là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les choses s'accélèrent d'un coup. Un sac à dos. C'est-à-dire plus de... On va pouvoir mettre plus de trucs dans notre... Oui, on a un, deux, trois, on a huit slots supplémentaires. C'est une très bonne nouvelle. Je fais une save. Voilà. Et donc là, normalement, on doit pouvoir ouvrir ici. Salle des parents. J'allume-la. Allume ! Mais allume ! Allume ! Je vais récupérer la cassette qui est ici. C'est-à-dire là. Nouvelle pièce ! Ah, bah dis donc, d'un coup, on avance, tout se débloque. Mais moi, j'ai tourné en rond à cause du bureau, parce que ça ne ressemblait tellement pas à un bureau, cette pièce. Et ça, on va me dire... Ah oui, ça, c'est une chambre, je suis d'accord. La déco avec les éléphants, c'est très moche. Ah, les t-shirts sont sympas. Ah, il y a un buste. Trouver et ranger les disques vinyles dans la salle des parents. Ah, la vache ! Ok, j'ai ça. Alors, on a le buste. Les vinyles, on va les mettre où ? Au mur ? On a un livre. Ok, on sait où le ranger. Je n'écoute pas le grincement bizarre. Je ne t'entends pas. Oh, qu'est-ce qui se passe ? En entrant dans la chambre des parents d'Anna, j'ai trouvé une autre page de son journal intime. Oh, nous allons connaître des choses intimes. En lisant les mots ancrés, j'étais stupéfait. La vérité a finalement été révélée. On a terminé le jeu ? Anna, on peut dormir tranquille. Papa, c'est une question. Ernest, je ne sais pas ma fille, c'est pourquoi j'ai augmenté les systèmes de sécurité dans cette maison. Ils sont tous bizarres, surtout celui à gauche, regardez. Papa, ce n'est pas normal qu'on doive se protéger de notre mère. Nous devons faire quelque chose. Le papa, il a une barbe. Je ne veux pas l'enfermer dans un hôpital. Non, nous non plus, papa. Mais maman devient trop dangereuse. Je ne sais pas quoi le faire. Assez, le discours est clos. Ta mère va rester avec nous. Ah merde. Ernest ne veut pas accepter la maladie de sa femme. La tumeur a compromis le cerveau de la femme. C'est fou. Ce jeu est fou. L'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce que c'est ? Posez cette arme, Isabelle. Je dois extirper le mal. Posez votre arme. Oh non, elle a tiré. Isabelle a tiré un coup de feu en plein visage d'Ernest dans leur chambre. Puis, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, elle a posé l'arme sur sa tempe. Appuyez sur la gâchette. Et éradiquer le mal. On a terminé le jeu ? Enfin, tout est devenu clair pour moi. J'ai enfin compris pourquoi Anna ne voulait pas parler de l'accident. Eh oui. Ça m'étonnerait qu'on ait terminé quand même. On a trouvé le journal intime. L'éléphant dans la pièce n'était plus caché. Je ne comprends plus rien. Pourquoi il nous parle d'un éléphant ? À part le fait qu'il y a des éléphants sur les murs. Bon, ce n'est pas fini. On a une cassette vidéo. Oh bordel de merde, il y a un vrai éléphant dans la pièce. Mais what ? Qu'est-ce que je fais ? Objectif. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Trouver et changer les disques vinyles. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec l'éléphant ? Bonjour. Gentil. Gentil éléphant. Si il charge, je suis mal. Je ne peux pas sauter. Je ne te regarde pas. Tu n'existes pas. Ah ! Help. Ok. Alors, on va prendre les vinyles. Il nous en manque un certain nombre. Je ne peux pas... Ok. On n'est pas dans la merde. C'est n'importe quoi. Mais je ne comprends pas le délire. En même temps, c'est flippant comme animal. Enfin, moi, j'ai ça chez moi. Je ne suis pas bien. Bon. Il nous en manque encore trois. Et on aimerait pouvoir passer, monsieur l'éléphant. Je vous aime beaucoup. Vous êtes très gentils. Très sympa. Mais... Mais... Pousse-toi. Il ne veut pas bouger. On est dans la merde. Je n'avais pas vu. Il y a un corps par terre. Le corps d'Isabelle ? Pourquoi est-elle encore là ? Oh, il y a quelqu'un qui grimpe sur le mur à l'extérieur. Oh. Il y a un gars glauque derrière le lit. Oh, il est là aussi. Bonjour. Je ne fais que passer. Ah, mais il y en a plusieurs. Oh, c'est horrible. Je ne veux pas... Oh là là. Je ne veux pas rester là, moi. Plus longtemps. Ce n'est pas possible. On n'a pas été ici. Placard. On ne peut pas l'ouvrir. Moi, je propose. Ah, je ne peux pas sortir. Ah oui, on va ouvrir ça. Un magazine. Pourquoi ? Pourquoi un cri ? On n'a pas lu ce document. Examinez. Cher journalier, un éléphant dans cette pièce. Je n'ai jamais compris cette façon anglaise de dire les choses. Mais maintenant, c'est absolument clair pour moi. Il y a un éléphant dans cette pièce. Signifie que quelque chose d'extrêmement évident est évité par tout le monde. Aucun d'entre nous ne peut dire ce qui s'est passé ici. Et nous continuons à faire référence à cet événement comme l'accident. L'accident qui a emporté notre père et notre mère. Ces choses n'arrivent que dans les films. Connerie. La tumeur au cerveau de maman a considérablement aggravé sa situation. Nous qui croyons que sa colère était due à une dépression. Au lieu de cela, son corps hébergé une terrible maladie. Ce fichu cancer a pénétré si profondément dans son cerveau qu'il l'a littéralement rendu folle. Nous ne parlons que d'un accident, mais il fallait que je me défoule. Je vous écris ces mots mon cher journal parce que je n'ai plus de tata. Aucun intérêt. Quelque chose doit m'échapper dans cette pièce. Il faut que j'aille sauvegarder avant de quitter. Je ne peux même pas partir. Il y a un éléphant dans cette pièce. Le t-shirt Buffy. Le tableau, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Tu n'as pas ramassé le magazine. Oui, mais je pense qu'il n'est pas important ni intéressant. On peut juste l'examiner. Voilà. Les magazines, depuis le départ, ne sont pas très intéressants ni importants. Vous avez une idée de ce qu'il faut que je fasse ? Je ne peux pas ouvrir la porte. Il y a un éléphant dans cette pièce. Quelque chose qui nous échappe, qui m'échappe. C'est sûr que tu ne peux pas ouvrir la porte. Pas de sortie, pas de sauvegarde. Donc, pas de fin de live. C'est ça. Oui, je suis sûr. Regarde. Il ne peut pas passer. Ah, il y a une clé. Putain, ça fait peur. Donc, on est sortis. Vous avez écouté où ça, avec quoi ? Putain. Putain. Sérieux, je fais quoi ? Oh, merde. Je ne suis pas bien. On va essayer d'allumer cette bougie-là. Elle est postée à côté de la sauvegarde. À mon avis, elle va se barrer si je m'approche. Elle a le flingue. J'avais raison, elle se barre. On ne va pas sauvegarder. On va aller mettre le buste. C'est où les bustes, déjà ? C'est là. Non, ce n'est pas là. C'est où les bustes ? Je ne sais plus. C'est en bas. Non, c'est là. Je ne sais plus. Peu importe. C'est là. On a le troisième buste, c'est pour ça. Éjectif mis à jour. J'ouvre. Qu'est-ce qu'on a ? Un bouquin. Une clé. Des allumettes. Une cassette vidéo. Et ça. Maintenant. Je vais aller mettre le bouquin. On va mettre une bougie, déjà. Ici. Il nous en manque encore trois. Quatre. Et vous savez quoi ? On va rester là pour ce soir. Bon. Eh bien, ça a été un peu galère. Mais au final, on a réussi à avancer. Le buste. C'est fait, le buste. C'est fait, c'est fait, c'est fait. On se retrouve peut-être jeudi soir. Pourquoi pas. Sinon, mardi prochain. Je vous tiendrai au courant. Ça dépendra de mon état. Du travail, notamment. Mais on a réussi à avancer. Effectivement, vague AVF, on a réussi à avancer. Ça n'a pas été facile. Mais tout doucement. Mais à cause vraiment d'une connerie. C'est-à-dire que pour moi. C'est où ? Enfin, cette pièce, c'était... Enfin, je n'avais pas fait le lien sur le fait que cette pièce, c'était le bureau. Et tout vient de là, quoi. En sachant qu'on n'a pas résolu ce truc-là. On va juste regarder un truc. C'est les clés. Qu'est-ce qu'on nous dit ? La clé qui ouvre la porte du placard dans la chambre des parents. La clé qui ouvre la porte du deuxième couloir. Eh bien, voilà. On sait quoi faire la semaine prochaine. Ou jeudi. Je ne sais pas encore si on fera live jeudi ou pas. Je ramasse ça juste avant. Ah bah non, j'ai sauvegardé. On se retrouve très prochainement. Merci d'avoir été nombreux ce soir à suivre le live. Sur ce jeu qui, finalement, moi, me fait bien flipper. J'ai des grosses émotions par moment. Et qui me donne envie de réussir à aller au bout. Donc, on va continuer. Il est bien angoissant, à mon sens. Enfin, je trouve. Sur ce, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne nuit. Une très bonne soirée. Pour ceux qui ne partiraient pas se coucher tout de suite. Gus, excuse pour les jurons. Non, pas de souci. Ah oui, excusez-moi pour les jurons. Désolé d'avoir été grossier par moment. Vous le savez. Ceux qui me suivent depuis tout ce temps. Savent que quand il y a des moments un peu intenses, j'ai l'insulte facile. Il faudrait que j'arrive à me calmer là-dessus. Portez-vous bien. Gros bisous à tous. Merci à NITRACT aussi d'avoir été là pour la modération, évidemment. Et merci à tous. Pour ceux qui sont abonnés, c'est un soutien formidable. Et puis pour ceux qui viennent, passez la soirée avec nous. Merci. C'est cool. A très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501